Salut tout le monde, dans cette vidéo je compare Etsy à un site internet quel qu'il soit. J'ai analysé 13 points capitaux qui sont certainement ceux sur lesquels vous allez vous poser des questions lorsque vous devrez choisir entre vous lancer sur Etsy ou ouvrir un site internet. J'ai essayé d'être le plus impartial dans cette vidéo, franchement j'adore Etsy mais j'aime aussi beaucoup mon propre site internet et aujourd'hui je tire des revenus des deux, ce qui me permet d'avoir un recul nécessaire pour pouvoir vous faire un retour neutre là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à tirer des revenus d'internet en vivant de leur passion. On commence par le premier point qui est les fonctionnalités que vous allez avoir à disposition. Sur Etsy, on est plutôt bien lotis par les fonctionnalités pour une plateforme e-commerce. C'est franchement pas mal parce que je peux vous dire qu'on n'a pas autant de fonctionnalités partout. Vous pouvez recueillir du texte libre dans le cadre d'une personnalisation, ajouter des variations pour pouvoir proposer des prix en fonction de deux critères, donc c'est-à-dire que par exemple vous pouvez programmer des prix en fonction de la taille de votre article et puis aussi de la matière et ça c'est vraiment super pratique. Ça peut vous paraître futile mais c'est pas un point qui est présent partout sur les plateformes ou même sur les sites internet. Vous pouvez aussi ajouter des fichiers que le client peut télécharger automatiquement après la commande dans le cadre d'un article numérique. Après évidemment sur un site internet que vous construisez vous-même, vous aurez normalement accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Tout dépend du site que vous allez choisir mais généralement les plateformes de commerce électronique proposent des centaines de fonctionnalités. Mais attention, il faut savoir qu'en fonction de ce que vous voudrez ajouter, ce sera parfois payant. Notez aussi que parfois les fonctionnalités sont pas toujours très faciles à installer. C'est les retours que j'ai de certains amis qui ont Shopify et WordPress. Ça nécessite parfois un petit peu de s'y connaître mais après voilà, jamais rien n'est impossible si vous vous faites aider ou que vous regardez un petit peu les tutoriels sur internet. Donc sur Etsy, vous n'avez que quelques fonctionnalités mais qui vont suffire la plupart du temps lorsque vous avez une petite activité. Mais si vous voulez sortir un petit peu du cadre ou agrandir votre entreprise, des fonctionnalités plus poussées vont sans doute vous être indispensables. Ensuite, on va parler du trafic que vous allez recevoir. C'est le point qui a fait que j'ai d'abord démarré sur Etsy avant de créer mon propre site internet. C'est le fait que mon audience y était déjà et que je ne devais pas faire d'efforts supplémentaires pour trouver mes clients, surtout qu'à l'époque je ne savais absolument pas comment faire. Et ça c'est le premier avantage d'Etsy quand même, qui fait que beaucoup de créateurs démarrent de zéro leur business par la plateforme. Si vous ouvrez votre propre site internet et que vous n'avez pas de réseaux sociaux avec beaucoup d'abonnés pour les envoyer vers votre site, ça va être vraiment compliqué, surtout au début pour avoir du trafic. Après, il vous reste une autre solution pour recevoir du trafic, c'est de payer pour des publicités comme Google Ads ou des publicités sur les réseaux sociaux. Mais vous allez devoir faire des investissements qui sont assez conséquents depuis le départ et ça vous devez vraiment le prendre en compte dans votre budget parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est négligeable. Et puis j'ai comparé le point de la personnalisation de la boutique. Sur Etsy, vous ne pourrez pas vraiment personnaliser votre boutique. La seule chose que vous pourrez faire, c'est choisir votre nom, ajouter votre bannière et votre logo et organiser la boutique selon les catégories que vous aurez choisies et que vous allez nommer comme vous le souhaitez. Ce qui est franchement très limité parce que vous ne pourrez même pas choisir par exemple ne serait-ce que les couleurs de votre boutique ou les écritures. Et ça, c'est un petit peu dommage quand même. Je pense qu'Etsy a fait ce choix pour déjà s'assurer d'une certaine unité au sein des boutiques sur la plateforme et aussi pour pas que ça fasse n'importe quoi quand un client navigue à travers plusieurs boutiques. Et en même temps, le fait de ne pas pouvoir se démarquer par cet aspect donne la même chance à tout le monde. Même ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en identité visuelle vont pouvoir démarrer et séduire les clients comme tout le monde. Il n'empêche qu'avec votre propre site à internet, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre créativité et laisser l'identité de votre marque pleinement s'exprimer. Ce qui peut être aussi une force de persuasion pour faire des ventes puisque beaucoup de marques font des ventes rien que par leur image et que c'est comme ça en fait qu'elles vont attirer les clients. Si vous souhaitez vous lancer par exemple dans une marque de luxe qui doit vraiment soigner son image, c'est quand même fort probable que Etsy ne vous corresponde pas. Et puis je voulais vous parler du point de la propriété, donc de l'appartenance de votre site. Vous vous en doutez, votre boutique sur Etsy ne vous appartiendra pas, il n'est pas possible de choisir votre propre domaine et elle va se retrouver via un lien comme je vous mets ici à l'écran. Elle ne vous appartiendra jamais réellement. Du coup, baser tout son revenu et vivre uniquement d'Etsy, c'est quand même très risqué puisque la plateforme peut fermer votre boutique du jour au lendemain et vous n'aurez rien à redire là-dessus. C'est pourquoi c'est vraiment bien d'avoir aussi son site internet sur le côté qui lui vous appartient pleinement. Enfin, ça dépend évidemment de ce que vous choisissez comme plateforme de commerce électronique parce que si vous choisissez Shopify, Squarespace et Wix, vous serez hébergé sur leur plateforme et même si vous avez un nom de domaine qui vous appartient, votre site leur appartiendra toujours un petit peu parce que votre site aurait été construit par leurs outils. Dans un cas comme dans l'autre, votre boutique ou votre site ne vous appartient pas à 100% puisque vous ne l'aurez pas construit vous-même de A à Z. La seule manière que votre site vous appartienne entièrement, c'est de faire appel à un webdesigner qui conçoit votre site pour vous et là en principe, mis à part piratage ou autre, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Donc sur Etsy, il y a quand même un risque puisque votre boutique appartient à la plateforme et vous avez toujours le risque d'un jour vous faire bannir si vous vous enfreignez les règles. Sur les sites classiques de plateforme de commerce électronique, pour les sites préfabriqués en tout cas, le risque est moindre mais il existe quand même parce que vous n'avez pas 100% de contrôle sur votre site. Par contre, avec des solutions comme WordPress qui permettent d'avoir un contrôle beaucoup plus global ou une agence web, là, votre site vous appartiendra pleinement sauf clause contraire stipulée dans votre contrat. Ensuite, je vais vous parler des frais et du capital de départ. Alors vous avez sûrement déjà dû entendre que les frais sur Etsy sont élevés par rapport à un site internet et je voulais quand même vous faire une petite distinction là-dessus parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Lorsque vous ouvrez votre propre site internet, vous allez avoir un investissement à faire au départ pour l'ouvrir. Si vous le faites créer par quelqu'un de A à Z, vous en aurez certainement pour plusieurs milliers d'euros. Si vous passez par une plateforme de commerce électronique qui fait des sites un peu à la chaîne, vous devrez acheter un forfait par mois ou par année, un nom de domaine aussi et parfois même payer pour des fonctionnalités qui vont vous être indispensables pour faire fonctionner votre site. Par exemple, tous les constructeurs de sites ne proposent pas par défaut des templates de sites gratuits ou bien même un chat en ligne qui vous permette de discuter avec vos visiteurs ou bien l'envoi de newsletter à vos abonnés par exemple. Tout ça, c'est des frais que vous allez peut-être devoir sortir tous les mois mais qui seront souvent plus conséquents au départ puisqu'il faudra acheter les abonnements à tout ça. Sur Etsy, le fait d'ouvrir votre boutique est gratuit. Ensuite, ça vous coûtera 0,20$ USD pour mettre en ligne un article et c'est ensuite lorsqu'il est vendu que vous allez payer des frais qui vont s'élever à peu près 12 à 15% de votre vente. Pour que votre propre site internet vous coûte moins cher, il faudra déjà vendre vos articles sur base régulière pour rentabiliser votre abonnement et lorsque ce sera le cas, vous amortirez les montants investis et ça commencera à en valoir la peine. Du coup, à long terme, Etsy peut être moins intéressant que votre site internet mais pour commencer, c'est quand même une très bonne option parce que vous n'avez pas besoin de capital de départ pour démarrer et tester votre activité. Mis à part évidemment tout ce qui est stock et fabrication de vos produits mais ça, ce sera le cas, quelle que soit l'option choisie. Il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent dans un site internet lorsqu'ils démarrent leur activité et j'en ai fait partie, donc je sais de quoi je parle et puis qui pour finir se rendent compte qu'il n'y a pas assez de demandes pour leurs produits, qu'ils n'ont pas choisi la bonne plateforme ou que c'est plus difficile que ce qu'ils ne pensaient. Etsy vous permet de pouvoir tester vos produits sans vraiment d'engagement ni d'investissement et ça, c'est génial pour ceux qui n'ont pas d'argent à investir au départ. Concernant le référencement, un des désavantages principaux d'Etsy, c'est le référencement. Mis à part vos 13 tags par article, vous n'aurez pas beaucoup de possibilités de pouvoir référencer vos articles sur Google. Ce sera plutôt un référencement à l'intérieur de la plateforme qui va se mettre en place avec un petit peu de visibilité sur Google possible, mais ça va rester très limité. Par contre, avec votre propre site internet, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler beaucoup plus librement et ce qui est génial, c'est qu'avec le référencement, vous pouvez acquérir du trafic presque automatique de Google. Le point suivant que j'ai voulu évaluer, c'est le service client. Alors, j'ai personnellement jamais eu du mal à joindre les services clients d'Etsy. J'ai toujours eu une réponse à mes questions, mais d'après vos retours et témoignages, il semblerait que c'est parfois vraiment difficile de les contacter ou même d'obtenir une réponse. Après, vous aurez peut-être le même problème avec votre plateforme e-commerce. Tout dépend d'où vous irez. Mais moi, personnellement, avec mon site sur Wix, je suis vraiment ravie de l'assistance. Je me sens épaulée. Encore le mois passé, j'ai eu un problème pour simplement configurer un code promo et l'assistance m'a rappelé dans la demi-heure et a pu m'aider. Et ça, c'est un vrai plus de pouvoir avoir un support. Je ne sais pas ce qu'il en est de Shopify, WordPress, etc. Mais tenez compte de ce critère aussi avant de faire votre choix parce que c'est vraiment important d'avoir de l'aide au moment voulu, évidemment. Et puis, je voulais vous parler de la portée internationale. La portée internationale, c'est la raison pour laquelle je pense que je garderai toujours ma boutique sur Etsy. Ce serait assez compliqué à mettre en œuvre pour moi de traduire tout mon site internet et mes à peu près 200 articles dans des langues étrangères. Et Etsy étant une plateforme internationale, je peux toucher des gens du monde entier. C'est ça qui est vraiment chouette. J'ai des ventes très régulièrement aux Etats-Unis et j'en ai déjà eu en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne aussi. Et j'en ai même déjà eu une à Taïwan. Sur mon site, j'arrive à toucher la France et la Belgique, mais c'est tout. Et le but avec l'e-commerce, c'est de ne pas vous contenter de votre propre pays quand vous pouvez en fait toucher le monde entier et pouvoir multiplier vos ventes dans autant de pays différents. Et c'est ça une des forces d'Etsy aussi. Après, si vous vous y connaissez un petit peu et que vous êtes prêt à investir votre temps à traduire votre site et vos articles, vous pouvez également arriver à vendre vos articles à l'international avec votre site internet. Le point suivant, c'est la rapidité de mise en œuvre. Encore une fois, ça dépend de votre communauté. Si vous avez déjà une grande communauté sur les réseaux sociaux, vous pouvez ouvrir un site internet assez rapidement en quelques jours. Ça peut être complètement configuré. Et vous pouvez envoyer le trafic tout de suite dessus. Si vous n'avez pas d'abonnés, ce sera beaucoup plus long pour démarrer et votre site risque de se sentir bien seul pendant plusieurs mois. Sur Etsy, vous ouvrez votre boutique en une à deux heures et vous pouvez commencer à vendre tout de suite, même avec zéro client. Ensuite, on va parler des mises à jour. Sur Etsy, vous n'aurez à vous occuper de presque rien concernant les mises à jour de la plateforme, la sécurité, mais aussi tout ce qui est le fait de vous mettre en ordre au niveau des lois. Tout sera prévu et effectué par la plateforme qui va soit s'en occuper, soit va presque vous mettre un bouton dans l'interface pour l'automatiser parce que Etsy, c'est tellement grand qu'ils font en sorte que ce soit hyper automatisé tout ça. Sur un site internet, ce n'est pas toujours pareil. Personnellement, sur mon site Twix, ça reste quand même très facile de se tenir à jour dans tout ça. C'est assez bien automatisé aussi, mais je dois quand même aller programmer plus de choses moi-même, c'est normal. Et je sais que par exemple, sur WordPress, quand on ne s'y connaît pas parce que j'ai une amie qui est dessus, ça peut être vraiment compliqué de maintenir le site à jour et de s'occuper de sa sécurité aussi. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Et puis, il y a la facilité de la transaction. Sur Etsy, la plateforme s'occupe de recevoir l'argent et il n'y a pas vraiment de problème possible. C'est vraiment extrêmement automatisé et sécurisé. Sur votre site internet, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les transactions, même si ça reste quand même assez rare, heureusement. Il n'empêche que des petits bugs peuvent arriver et ce sera à vous de les gérer du coup. Si un client effectue un paiement mais qu'il ne passe pas, il est possible que vous ayez un petit bug sur votre site parce que par exemple, il n'accepte pas ce type de carte et pour tout ça, vous devrez vous renseigner ou voir avec le SAV de votre site. Et puis, il y a la concurrence. Sur Etsy, la concurrence peut être féroce. Ça dépend de la catégorie choisie mais il y a de plus en plus de boutiques sur Etsy et sans vraiment de personnalisation de boutiques possibles, c'est difficile de pouvoir se démarquer. Sur votre propre site internet, vous êtes seul et lorsque les clients arrivent chez vous, il n'y a pas de risque qu'ils se laissent tenter par l'article qu'ils ont vu dans la boutique voisine par exemple, normalement, si vous arrivez à séduire le client sur votre site, il va y rester et ce sera plus facile de le faire acheter votre article que sur Etsy où il pourrait se laisser tenter par un prix plus attractif ou par une autre boutique. Et enfin, le dernier point de ma comparaison, ça concerne la publicité. Si vous souhaitez faire la promotion de vos articles sur Etsy, vous n'aurez à votre disposition que les publicités internes d'Ety qui sont Etsy Ads et la publicité externe. Bien que ces publicités peuvent être très efficaces dans certains cas, il n'empêche que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir programmer grand chose et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Sur votre site internet, vous serez beaucoup plus libre puisque vous pourrez programmer la publicité que vous désirez. Par contre, d'un point de vue budget, Etsy permet de faire la promotion de ses articles avec déjà 1 dollar par jour. Tandis qu'avec votre site, si vous choisissez Google Ads ou les réseaux sociaux, les montants de budget publicitaire seront beaucoup plus élevés si vous voulez avoir des résultats. Sachez aussi que vous devrez très certainement prendre quelqu'un pour les programmer et les gérer, mis à part si vous vous y connaissez, parce que la mise en place de ce genre de campagne nécessite des connaissances qui ne s'improvisent pas si on veut vraiment des résultats. Voilà pour mon avis et ce qui fait qu'avoir une boutique sur Etsy ou son propre site internet ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Pour moi, Etsy offre principalement la sécurité, le rail et l'opportunité de pouvoir démarrer et tester votre idée sans trop de risque et aussi sans trafic ni capital de départ. C'est vraiment la force d'Etsy, c'est que vos clients y sont déjà. Tandis qu'un site internet, c'est la vitesse supérieure. Ça offre plus de liberté, plus de professionnalisme aussi et en principe, plus de marge et donc de bénéfice. C'est évidemment un confort d'avoir la liberté de construire votre site comme bon vous semble, avec des fonctionnalités que vous désirez et que vous allez programmer vous-même. Mais attention qu'il vous faudra une petite base de clients existantes ou des abonnés à y renvoyer sinon vous n'aurez pas beaucoup de visites ou en tout cas ça mettra beaucoup plus de temps. Sachez aussi que pour un site internet, vous devrez compter un budget de départ pour prendre les abonnements, le nom de domaine et toutes les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. S'il y a des points que j'ai oublié de comparer, n'hésitez pas à me les mettre ici en commentaire pour que je puisse en parler dans une autre vidéo. J'espère en tout cas vous avoir aidé à y voir plus clair parce que ce n'est pas une décision à prendre à la légère quand on démarre son activité et je sais bien que ce n'est pas facile et je suis passée par là. Si vous souhaitez faire passer votre boutique sur Etsy à la vitesse supérieure, je vous invite à participer à ma formation Etsy Academy qui vous apprendra tout de A à Z en 10 heures et qui vous aidera à faire plus de ventes sur Etsy. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des futures vidéos. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine !